Salut à tous les amis, c'est Stéphane, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la story de Facebook. Tout le monde connaît ce réseau social avec son fameux bouton « J'aime ». Facebook est sans doute le premier du genre et encore aujourd'hui le plus utilisé parmi tous les réseaux sociaux. Facebook a vu le jour en 2004 grâce à Mark Zuckerberg qui en est à ce jour le PDG. Initialement, Mark Zuckerberg avait nommé le site The Facebook que l'on peut trouver à l'adresse thefacebook.com encore aujourd'hui. J'ai essayé, ça fonctionne. A l'époque, quand Mark Zuckerberg a lancé thefacebook.com, l'accès au site était réservé aux étudiants de l'université d'Harvard et ça a fait un carton dès le premier mois. Quatre personnes sont aussi d'aventure pour promouvoir le site thefacebook.com. Il s'agit de Eduardo Savarin, Dustin Moskovitz, Chris Huggs et Andrew McCollum. Ces quatre personnes ont leur domaine de compétences pour faire évoluer le site. Et ça fonctionne puisque le site s'étend à plusieurs universités des Etats-Unis et grandit sans arrêt. En 2005, un des plus importants changements majeurs est d'enlever le the de son nom pour ne laisser uniquement facebook.com. Ça a été le big changement. Un truc de fou les amis, parce que seulement après quatre mois de son lancement, un investisseur a offert 10 millions de dollars à Mark Zuckerberg pour acheter le site. Mark a tout simplement répondu non, n'y est nada. Il faut comprendre qu'à ce moment-là, il aurait pu être millionnaire. Et c'est pas fini puisque la plus grosse offre de rachat est celle du PDG de Microsoft qui lui a proposé, excusez-moi du peu, 15 milliards de dollars. Réponse de Mark Zuckerberg, non. Que l'on aime ou pas Mark Zuckerberg, on peut dire qu'il croyait dur comme fer à son entreprise et au potentiel de Facebook. Et on peut dire aussi que le gars ne s'est absolument pas trompé. Rendez-vous compte, un des fondateurs de Paypal, Peter Thiel, pour ceux qui connaissent un peu le monde du digital, vous le connaissez certainement. Ce Peter Thiel a même injecté 500 000 dollars et prendra au passage 10,2% du capital de Facebook. A mon avis, lui, il ne doit pas regretter son investissement aujourd'hui, ça c'est sûr et certain. Et du coup, d'autres investiteurs vont suivre et vont se construire un joli pactole grâce à Facebook. En 2010, soit seulement cinq ans après son lancement, le site a 500 millions de membres. C'est carrément énorme. Dans les années 2011-2012, Facebook lance Facebook Messenger qui ne va pas cesser d'évoluer au fil du temps. Ce qui poussera les concurrents à développer eux aussi une application de messagerie. Faut dire que clairement, Messenger est un peu la base de tout ce qu'on connaît aujourd'hui dans les messageries. Outre la possibilité de poster sur son mur des commentaires, on peut aussi mettre des photos, des vidéos, partager son humeur, etc. Mais Facebook ne s'arrête pas en s'y branche pas puisque l'entreprise veut se diversifier. Elle rachète donc d'autres sociétés comme, entre autres, Oculus VR qui est le créateur du casque de réalité virtuel Oculus Rift. Facebook rachète également l'application WhatsApp. Et Facebook a aussi racheté Instagram, rendez-vous compte, pour un milliard de dollars. Et bien d'autres encore. Cependant, dans cette histoire Facebook, tout n'est pas tout rose non plus. Le traitement des données personnelles a été pointé du doigt et a poussé Facebook à revoir ces conditions. Ça a été un sujet très polémique à une époque. Et en effet, il est arrivé que des infos privées soient rendues carrément publiques. Il y a aussi des applications tierces, comme les jeux que tout le monde connaît, je ne vais pas en parler ici, avec qui Facebook partage les coordonnées des utilisateurs. Certaines de ces applications ont eu des pratiques douteuses avec les données personnelles. On fait mieux, c'est sûr, en termes de confidentialité. Mais Facebook a réussi à redresser la barre. Quand bien même, aujourd'hui, il y a encore des petits soucis avec tout ce qui est données personnelles. Mais bon, ce n'est pas simple puisque Facebook gère des milliards d'utilisateurs. Justement, à ce jour, il y aurait 2 milliards d'utilisateurs dans le monde et Facebook est traduit dans 107 langues. En sachant que les premières traductions ont lieu en 2008, il s'agissait de l'espagnol et de l'allemand. La traduction française du site a été mise en ligne en mars 2008. En 2010, le film de Social Network retrace les débuts de Facebook. Et le moins qu'on le puisse dire est que le film n'a pas été très apprécié des employés de Facebook. Car il semble que des scènes dans le film ne se soient jamais passées dans la vraie vie. En plus du bouton « J'aime » que tout le monde connaît, en 2016, Facebook lance une série de nouveaux smileys pour proposer plus d'interactions et afin de réagir aux publications. Voilà les amis pour cette story sur Facebook. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de Facebook et quel est votre réseau social préféré. Ça m'intéresserait vraiment de le savoir. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, faites péter le pouce bleu dans la barre des pouces bleus. Ça fait plaisir. Partagez-la aussi sur vos réseaux sociaux. Ça aidera la chaîne à se faire connaître. Et je vous en remercie d'avance. Alors évidemment, vous pouvez me retrouver sur Facebook, donc Twitter, Insta, Snapchat, la chaîne YouTube. Tous les liens sont en dessous de cette vidéo en description. Les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous surtout. Salut ! Sous-titrage ST' 501